La mythologie des dieux est un vaste univers de récits, d'histoires et de croyances qui ont façonné les cultures, les traditions et les philosophies à travers les âges. Les mythologies des dieux varient selon les régions du monde, mais elles partagent souvent des thèmes communs, tels que la création du monde, la lutte entre le bien et le mal, les exploits héroïques, et les mystères de la mort et de la vie. Voici un survol de certaines des grandes mythologies. 1. Mythologie grecque La mythologie grecque est sans doute l'une des plus connues. Elle raconte les histoires d'un panthéon de dieux et de déesses vivant sur le mont Olympe. Les dieux grecs étaient souvent représentés avec des traits humains et possédaient des qualités aussi bien héroïques que capricieuses. Certains des dieux majeurs sont 1. Zeus, le roi des dieux, maître du ciel et de la foudre. 2. Hera, épouse de Zeus, déesse du mariage et de la famille. 3. Poséidon, dieu de la mer et des tremblements de terre. 4. Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre stratégique. 5. Apollon, dieu de la lumière, des arts, de la musique et de la guérison. 6. Arès, dieu de la guerre brutale et de la violence. 7. Artemis, déesse de la chasse et de la lune. 8. Hadès, dieu des enfers, du royaume des morts. Les mythes grecs explorent des récits épiques tels que la guerre de Troie, les exploits d'Hercule, le voyage d'Ulysse dans l'Odyssée, et bien d'autres. Ils reflètent les valeurs de la culture grecque antique, notamment la bravoure, la sagesse, mais aussi la jalousie et la vengeance. 2. Mythologie égyptienne. La mythologie égyptienne est ancienne et complexe, avec une grande importance donnée à la vie après la mort et au cycle naturel. Le panthéon égyptien comprend de nombreux dieux, souvent associés à des aspects naturels ou à des animaux sacrés. Parmi eux, 1. R. E. Accent circonflexe, Oura, dieu du soleil, il voyage dans le ciel le jour et descend dans les enfers la nuit. 2. Osiris, dieu de la mort et de la résurrection, il règne sur le royaume des morts. 3. Isis, déesse de la magie et de la maternité, elle est l'épouse d'Osiris. 4. Horus, dieu du ciel, souvent représenté avec une tête de faucon, il venge son père Osiris. 5. Seth, dieu du chaos et des tempêtes, souvent en conflit avec Horus. 6. Anubi, dieu des morts et de la momification, avec une tête de chacal. 7. Thoth, dieu de la sagesse, de l'écriture et de la magie. Les mythes égyptiens expliquent des éléments de la nature et offrent une interprétation sacrée du cycle de la vie et de la mort. Ils considéraient le pharaon comme un dieu vivant, une représentation de l'ordre cosmique sur terre. 3. Mythologie nordique Les légendes nordiques sont fascinantes, avec des récits de dieux guerriers et d'une cosmologie complexe où l'univers est soutenu par l'arbre monde, Yggdrasil. Les dieux principaux de la mythologie nordique comprennent 1. Odin, le dieu suprême, associé à la sagesse, à la magie, et à la guerre. 2. Thor, dieu du tonnerre, célèbre pour son marteau Mjornir, protecteur de l'humanité. 3. Frigg, déesse de la fertilité et épouse d'Odin. 4. Lucky, dieu malin et changeant, souvent source de chaos. 5. Freya, déesse de l'amour, de la beauté et de la guerre. 6. Balder, dieu de la lumière et de la pureté, fils d'Odin et Frigg. 7. Elle, déesse des morts, elle règne sur le royaume des défunts. Le mythe de la fin du monde, le Ragnarok, est un aspect important de cette mythologie. Il prédit une bataille ultime où de nombreux dieux périront, suivis d'une renaissance du monde. La mythologie nordique inspire une vision du destin où même les dieux ne peuvent échapper à leur sort. 4. Mythologie hindoue. La mythologie hindoue est complexe et variée, avec des milliers de dieux et déesses associées à diverses forces de la nature et concepts spirituels. Certains des dieux principaux sont 1. Brahma, le créateur de l'univers. 2. Vishnu, le protecteur, souvent représenté sous différentes incarnations, comme Krishna et Rama. 3. Shiva, le destructeur, à la fois craint et vénéré, symbole de transformation. 4. Lakshmi, déesse de la richesse et de la prospérité. 5. Saraswati, déesse de la sagesse et des arts. 6. Kali, déesse de la destruction, redoutable et protectrice. La mythologie hindoue explore des concepts tels que le karma, la réincarnation, et le dharma, devoir. Les épopées du Mahabharata et du Ramayana sont des textes fondateurs, racontant des histoires d'héroïsme, de justice, et de dévotion. 5. Mythologie maya et aztèque. Les civilisations méso-américaines, comme les mayas et les aztèques, avaient des panthéons riches et des cosmogonies complexes. Les dieux maya et aztèques sont souvent liés à la nature et au cycle de la vie et de la mort. 1. Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes, symbole de la sagesse et du vent. 2. Huitzilopochtli, dieu du soleil et de la guerre pour les aztèques. 3. Chak, dieu de la pluie chez les mayas. 4. Kokolquen, dieu serpent maya, semblable à Quetzalcoatl. 5. Xibalba, le monde souterrain des morts dans la mythologie maya. Les rituels sacrificiels étaient pratiqués pour honorer les dieux, maintenir l'ordre cosmique et nourrir le soleil. Ces mythologies incluent des mythes de création détaillés, comme le Popol Vuh, qui relate la création du monde selon les mayas. Ces mythologies révèlent la richesse des cultures humaines et les tentatives de chaque civilisation de comprendre l'inconnu, de structurer le chaos, et de donner un sens à la vie. La plus ancienne mythologie des dieux remonte à la mythologie sumérienne, datant d'environ 4000 à 3000 avant notre ère, dans la région de Mésopotamie, correspondant aujourd'hui à l'Irak moderne. Les Sumériens, inventeurs de la première forme d'écriture connue, le cunéiforme, ont consigné des mythes complexes concernant la création, la divinité et la relation entre les dieux et les humains, créant une mythologie influente qui allait marquer toutes les civilisations de la région. Quelques divinités clés de la mythologie sumérienne. 1. An, ou Anu, le dieu du ciel et père de tous les dieux, Anu était la divinité suprême de la voûte céleste et du cosmos. 1. Son pouvoir symbolisait l'autorité souveraine et la puissance absolue. 2. Anlil, le dieu de l'air, du vent et des tempêtes, Anlil était l'une des divinités les plus puissantes de la mythologie sumérienne. 2. Il était également associé aux lois et au destin, distribuant pouvoir et autorité. 3. Enki, ou Ié, dieu de l'eau douce, de la sagesse, de la magie et de la création, Enki était aussi connu pour sa compassion envers les humains. 3. Il intervenait souvent pour protéger l'humanité des autres dieux, qui étaient parfois destructeurs. 4. Inanna, ou Ishtar, déesse de l'amour, de la fertilité, de la guerre et du désir, Inanna représentait des forces ambivalentes et puissantes. 4. Elle a fait l'objet de mythes célèbres comme sa descente aux enfers pour défier Rishkigal, la déesse des morts. 5. Ninjursag. Aussi connue sous le nom de Kiyuninma, Ninjursag était la déesse de la terre et de la montagne. 5. Elle était considérée comme la « mère des dieux » et jouait un rôle central dans la création de l'humanité. Mythe fondateur de la mythologie sumérienne Certains récits sumériens ont inspiré d'autres grandes mythologies mésopotamiennes et se retrouvent dans d'autres cultures comme les mythologies babyloniennes et acadiennes. Voici quelques mythes fondateurs. 1. Le mythe de la création. Dans les mythes sumériens, l'univers était d'abord un chaos aquatique. 1. C'est Enki, avec sa sagesse et son intelligence, qui ordonna le monde. 1. Les humains furent créés par les dieux pour servir de main-d'œuvre aux divinités et pour les adorer. 2. Le déluge. Un récit proche du déluge biblique est mentionné dans le « Mythe d'Athrahasis » et dans « L'épopée de Gilgamesh ». 2. Enlil, agacé par le bruit et les comportements des humains, décide de les exterminer par une inondation. 2. Enki intervient alors pour sauver un humain nommé Ziyu Sudra, ou Atrahasis, en lui ordonnant de construire un bateau pour échapper au déluge. 3. La descente d'Inana aux enfers. Dans ce mythe, Inana descend dans les enfers pour défier sa sœur Ereshkigal. 3. Elle passe par plusieurs étapes où elle doit se dépouiller de ses pouvoirs et attributs avant d'atteindre les enfers. 3. Elle meurt mais finit par être ressuscitée grâce à l'intervention d'Enki, symbolisant la mort et la renaissance. Influence et héritage de la mythologie sumérienne La mythologie sumérienne est le socle des traditions religieuses qui ont évolué en Mésopotamie, et ces dieux et mythes ont influencé les cultures suivantes, notamment la mythologie babylonienne, assyrienne et acadienne. Par exemple, 1. Mardok, dieu principal des babyloniens, émergea en intégrant des attributs dans l'île d'Enki. 2. Ishtar de Babylone et des assyriens est directement inspiré d'Inana. 3. Certains mythes comme le déluge et la création de l'homme se retrouvent ensuite dans les récits bibliques. Pourquoi cette mythologie est importante ? La mythologie sumérienne n'est pas seulement la plus ancienne, elle représente aussi l'une des premières tentatives de l'humanité pour expliquer l'origine du monde et sa place dans l'univers. Ces récits montrent comment les premières civilisations concevaient le cosmos, les forces naturelles et la divinité, tout en posant les bases des croyances et des pratiques religieuses de l'Antiquité. La plus ancienne mythologie des dieux développés remonte probablement à la mythologie sumérienne, née il y a environ 5000 ans dans la région de Mésopotamie, l'actuel Irak. Les sumériens ont créé un panthéon complexe et détaillé, posant les bases de ce qui allait devenir les grandes traditions religieuses et mythologiques des civilisations du Proche-Orient, notamment les assyriens, les babyloniens et même, par certains aspects, les égyptiens. 1. Les origines, la création et la cosmologie La mythologie sumérienne aborde les origines du monde et des dieux. Elle décrit une cosmogonie où le ciel, en, et la terre, qui, sont séparés pour former le monde. Au début, le ciel et la terre sont indissociables, formant un tout appelé l'abjou, les eaux primordiales, et le cœur, le monde souterrain, en et qui sont finalement séparés pour créer de l'espace pour les êtres vivants, les dieux et les humains. 2. Les dieux principaux ou les sumériens ont structuré leur mythologie autour de plusieurs divinités majeures, chacune représentant des forces naturelles et des aspects de la vie humaine. 1. En, ou Anu, le dieu du ciel, considéré comme le souverain suprême du panthéon sumérien. 1. Il règne sur tous les autres dieux et est l'ancêtre des divinités. 2. En l'île, dieu de l'air et de l'atmosphère, En l'île est l'une des divinités les plus importantes. 2. Il est souvent vu comme un dieu créateur et le principal responsable de l'ordre sur Terre. 3. Enki, ou Ié, dieu de l'eau douce, de la sagesse, de la magie et de la fertilité. 3. Enki est un dieu bienveillant et très populaire, souvent associé aux rivières et à la sagesse, mais aussi à l'artisanat. 4. Ninjursag, déesse de la terre et de la fertilité, parfois appelée la « mère de tous les dieux ». 4. Elle incarne la terre nourricière et joue un rôle central dans la création des êtres humains. 5. Inanna, ou Ishtar, déesse de l'amour, de la guerre et de la fertilité. 5. Connue pour sa nature capricieuse et ses nombreuses aventures, Inanna est l'une des déesses les plus puissantes et vénérées. 3. Le récit de la création de l'homme. Les mythes sumériens racontent également l'histoire de la création de l'homme. Selon les textes anciens, les humains ont été créés par les dieux pour servir leurs besoins, notamment pour les nourrir en leur offrant des sacrifices. Dans certains récits, Enki et Ninjursag participent à la création des premiers humains à partir d'argile, les modelant pour qu'ils puissent travailler la terre. 4. Les mythes sumériens importants. Quelques récits majeurs illustrent la vision sumérienne du monde. 1. L'épopée de Gilgamesh. Bien que d'origine babylonienne, cette épopée tire ses premières racines des mythes sumériens et raconte l'histoire du roi Gilgamesh, ses aventures avec Enkidu, et sa quête de l'immortalité. 1. Elle explore des thèmes fondamentaux comme la vie, la mort et la signification de l'existence humaine. 2. Le mythe d'Inana et d'Ereshkigal. Ce mythe relate la descente d'Inana aux enfers, où elle est capturée par Ereshkigal, la déesse du monde souterrain. 2. Il symbolise le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance et démontre la puissance de la déesse et ses nombreuses facettes. 3. Le déluge sumérien. Un récit qui préfigure le mythe biblique du déluge. 3. Dans cette version, Enki avertit Ziyusudra, ou Otnapishtin, dans l'épopée de Gilgamesh, d'une grande inondation envoyée par les dieux pour anéantir l'humanité, et l'aide à construire un bateau pour sauver la vie. 5. L'héritage de la mythologie sumérienne. La mythologie sumérienne a influencé les civilisations environnantes, notamment la mythologie babylonienne, assyrienne et même certains éléments de la mythologie égyptienne et hébraïque. Des figures divines comme Anlil et Enki ont évolué en de nouvelles divinités dans les cultures voisines, tandis que les récits du déluge et des créations successives de l'humanité ont trouvé écho dans les textes ultérieurs. Les Sumériens ont ainsi non seulement créé une mythologie riche et complexe, mais aussi posé les bases de nombreux concepts qui influencent encore les religions et mythes d'aujourd'hui, conservant un impact durable sur l'histoire des idées et des croyances humaines. Ces approches cherchent à rendre la création mystérieuse, fascinante, et pleine de profondeur, tout en y intégrant des éléments philosophiques et mythologiques qui questionnent la place de l'humain dans l'univers. 1. Les gardiens du vide au tout début, il n'y avait rien, et même le rien n'avait pas de nom. Dans ce vide silencieux flottaient les gardiens du néant, des êtres sans forme et sans fin, veillant sur le non-être. Mais un jour, un gardien OS a posé une question, et si ? Ce simple doute fut comme une étincelle qui alluma une flamme au cœur du vide, un feu si intense qu'il déchira le néant en fragments de lumière et d'ombre, formant les premiers atomes, les premières étoiles. Ces gardiens ne pouvaient rien toucher, mais leur présence guida la formation de galaxies et d'univers, et ils regardèrent de loin l'émergence de la vie. Ils observèrent, fascinés, les mondes qui dansaient, formés du chaos qu'ils avaient déclenché par ce doute originel. Les gardiens eux-mêmes commencèrent à se dissoudre dans cette lumière nouvelle, devenant peu à peu des constellations, des formes subtiles que seules les âmes les plus anciennes pouvaient voir. 2. Le tissage de l'univers Selon cette légende, l'univers n'a pas été créé d'un seul coup mais tissé. Au tout début, le fil de l'existence flottait dans un océan de possibles. La déesse primordiale, nommée Horis, avec des doigts de lumière, prit ce fil et commença à le tresser, chaque nœud formant une étoile, chaque boucle engendrant un monde. Son tissage n'avait pas de motif fixe, il se transformait en fonction de ses émotions et de ses doutes. Lorsqu'elle eut fini de tisser, elle contempla son œuvre et réalisa qu'elle ne pourrait plus jamais la défaire. Dans chaque étoile, elle plaça un souvenir, une idée, une parcelle d'elle-même, pour que même en son absence, l'univers soit empli de sa présence éternelle. Mais Horis se rendit compte qu'il manquerait toujours une dernière touche. Un être qui pourrait l'observer, un être qui aurait la conscience du tissage lui-même. C'est ainsi que les premières âmes furent créées, comme des fils de lumière, destinés à se poser des questions sans fin. 3. Les trois rêves du créateur La légende raconte que l'univers est né dans un sommeil profond du créateur originel, un être qui n'avait pas de corps, ni de pensées telles que les connaissent les mortels. En s'endormant, le créateur fit trois rêves. Le premier rêve fut un chaos de lumière et de matière où se formèrent les étoiles, brutes et indomptées. Le second rêve fut celui des éléments et des lois naturelles, qui commencèrent à donner de la cohérence au premier. Ce fut seulement dans le troisième rêve que la vie émergea, comme une réflexion parfaite de la conscience du créateur. Ce rêve lui montra des créatures curieuses, capables de poser des questions et de se demander, pourquoi ? Le créateur se réveilla alors, mais l'univers, ayant été rêvé si intensément, persista. Ainsi, selon cette cosmologie, l'univers n'est qu'un écho de ses rêves, et la conscience humaine est la part la plus sacrée de ce dernier rêve divin. 4. L'œuf cosmique et la parole perdue dans les ténèbres absolues, un œuf cosmique flotta pendant des éternités. L'œuf contenait tous les possibles. Le temps, l'espace, la matière, l'esprit, et toutes les destinées. Puis, un murmure vint briser ce silence infini, une parole perdue, prononcée par le cosmos lui-même. À peine prononcée, cette parole se brisa en mille échos, chaque syllabe créant une galaxie, chaque son engendrant un élément fondamental de la réalité. L'œuf éclata, et la parole se perdit par mille étoiles. Certains disent que l'humanité et les autres formes de vie intelligentes sont les échos de cette parole originelle, cherchant sans cesse à retrouver le fragment de vérité enfoui en eux-mêmes. Selon cette cosmologie, la quête de la connaissance n'est rien d'autre qu'une tentative de retrouver la parole perdue, pour que, peut-être, un jour, l'univers tout entier se referme dans un silence parfait et retrouve son unité originelle. 5. La danse des mondes D'ici, le cosmos prend vie sous la forme d'une grande danse rituelle, une danse menée par les entités primordiales, appelées les danseurs d'étoiles. Ces êtres divins se mirent à tourner, et de chaque mouvement naquit un monde, de chaque tourbillon en acquitre des lois. Leur danse était une cérémonie sans début ni fin, une symphonie où chaque galaxie est une note, chaque étoile une variation. Mais les danseurs d'étoiles réalisèrent qu'ils avaient besoin de témoins pour leur art, de spectateurs émerveillés. C'est ainsi qu'ils créèrent la vie, un public qui pourrait observer et ressentir les vibrations de cette danse éternelle. Les mortels, trop éphémères pour tout comprendre, ne captent qu'un instant, qu'une mesure de cette musique cosmique, mais ils ont ennu une étincelle de cette danse éternelle, une pulsation qui les lie à tout ce qui existe. 6. La forge du vide et le marteau de la création Cette cosmologie décrit la création comme une forgerie cosmique. Dans le néant, le dieu forgeron maniait un marteau gigantesque, frappant des coups puissants qui firent jaillir des étincelles, donnant naissance aux premières étoiles et planètes. Le vide devint alors son enclume, chaque coup de marteau façonnant le chaos brut en matière organisée. Les êtres vivants furent créés par les éclats les plus ténus de cette forge, des fragments d'étincelles. Bien qu'ils fussent faibles et mortels, ils avaient le pouvoir de créer, de transformer, d'inventer. Selon cette vision, chaque être humain est un fragment de la forge divine, chacun de nous frappant son propre marteau contre les obstacles du monde, façonnant notre propre réalité. Nous sommes des forgerons miniatures, répliquant à notre échelle l'œuvre cosmique de ce grand dieu forgeron. 7. Le souffle et la chute Selon cette cosmologie, au début de tout, il n'y avait que le souffle originel, un souffle doux, sans direction, qui traversait le vide. Un jour, ce souffle ralentit et s'immobilisa, et de cette immobilité naquit la matière. Les premières étoiles, formées de ce souffle figé, étaient des êtres conscients, dotés de mémoire et d'intention. Ces étoiles vécurent des millénaires, illuminant le cosmos en silence, jusqu'à ce qu'une d'elles, la plus curieuse, décide de se fragmenter, de briser son être pour se diviser en mille morceaux de vie. Chaque morceau devint une âme individuelle, chaque fragment un monde. C'est ainsi que la vie naquit, non pas d'une simple intention, mais d'un sacrifice primordial. Les étoiles regardent désormais leurs propres descendances, condamnées à veiller sur leurs fragments, témoignant en silence de leur propre chute, et de la beauté de ce sacrifice. Ces mythes explorent la création comme un acte poétique et spirituel, où le vide et le néant, loin d'être des espaces inertes, jouent un rôle fondamental dans la naissance du cosmos. Les éléments divins et les symboles universaux confèrent une profondeur mystique, offrant une perspective fascinante sur la beauté du vide et l'émerveillement d'un univers en perpétuelle expansion et quête de sens. Des dieux principaux dans un panthéon imaginaire, liés au thème de la création, du destin, de la nature et du cosmos. Chacun représente une facette essentielle de l'univers, en tension ou en harmonie les uns avec les autres, incarnant des pouvoirs et des rôles profonds dans la cosmologie. 1. Horin Le tisseur des destins Horin est le dieu du fil de la vie, du temps et du destin. Il est représenté avec une immense toile d'étoiles qu'il tisse et des faits à volonté. Chaque fil dans sa toile est une vie ou un événement, et Horin y insère des motifs subtils qui créent des liens invisibles entre les âmes. Il est impartial, observant sans intervenir, mais parfois il laisse tomber des fils pour que le hasard se charge de faire évoluer les destins. Ces temples sont construits en forme de spirales, symbolisant le temps et le cycle éternel de la naissance et de la mort. Symbole Une spirale avec des fils entrelacés pouvoirs, manipuler le destin, influencer les rêves prophétiques, tisser et rompre les liens entre les vies et rôles, gardien du cycle de la vie et de la mort, architecte des rencontres et des coïncidences. 2. Elera La dame des ombres et de la lune déesse des mystères, de la nuit et des rêves, Elera est associée à la lune et aux ombres. Elle est vénérée par ceux qui recherchent la sagesse cachée, les prophéties et la magie. On dit qu'elle est la gardienne des secrets et qu'elle veille sur les âmes qui cherchent à découvrir ce qui est invisible ou oublié. Elle représente également la dualité entre lumière et ténèbre, favorisant l'équilibre entre les deux. Symbole Une lune décroissante ou des yeux clos pouvoir. Permettre la voyance, révéler les vérités cachées, guider les âmes perdues dans l'eau de la rôle, protectrice des mystères et des âmes perdues, déesse de l'intuition et de la magie nocturne. 3. Solandar Le forgeur de l'univers Solandar est le dieu du feu créateur et des étoiles. Il est perçu comme le forgeron cosmique, ayant martelé les étoiles et les planètes à partir du chaos originel. Symbolisant la création par la destruction, il est à la fois craint et vénéré pour sa capacité à déclencher des événements cataclysmiques. On croit qu'il alimente les âmes par le feu de l'inspiration, leur permettant d'innover et de créer. Symbole Un marteau et une flamme pouvoir. Manipuler le feu et la lumière. Déclencher des changements drastiques. Inspirer la créativité rôle. Créateur du cosmos, catalyseur de l'innovation et de la transformation. 4. Alice La mer des marées et des souffles déesses des océans, des vents et du cycle de la vie. Alice représente l'équilibre entre calme et tempête. Elle gouverne les marées, les courants et la météo. C'est fidèle, souvent des navigateurs et des voyageurs, la prie pour des vents favorables et une mer apaisée. Alice est aussi la gardienne de la fertilité et de la croissance naturelle. Elle symbolise la fluidité de l'existence et l'adaptabilité des âmes face aux défis. Symbole Une vague et un coquillage pouvoir. Contrôler l'eau et les vents, bénir les récoltes, influencer la guérison et la résilience rôle. Régulatrice des marées et des saisons, protectrice de la nature et de la fertilité. Régulatrice des marées et de l'eau et les vents, bénir les récoltes, 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 bénir les récoltes. Merci.